salut les optis c'est pro team j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo solotage kimbo enfin solotage kimbo c'est plutôt un kimbo qui a mal tourné en team et qui s'est fini en solotage je vais en parler un peu avec vous comme vous le voyez c'est peut-être une vidéo un peu différente des autres y aura rien de pré écrit voilà j'espère que vous aimerez ce format dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé on part directement sur la vidéo alors début du combat j'ai des persos dans tous les sens c'est le placement de base de la map comme vous avez pu le voir il ya déjà le bitouf qui s'amuse un petit peu à me tp dans tous les sens mais celui là il n'est pas très dangereux vous allez voir qu'après ça finit par partir en steak petit à petit c'était complètement imprévu je pouvais pas deviner ce qui allait se passer et vous allez voir que j'ai pas eu beaucoup de chance donc ici on a le cascargo qui tp mon cra faut que je sauve mon cra c'est mieux je joue mon enu je râle pm un peu tout le monde ça ça reste du classique le deuxième cascargo joue pf alors là déjà qu'est ce qui se passe il se passe tout simplement qui vient de tuer le seul enu qui pouvait sauver mon cra donc il m'en reste un je me dis faut que j'arrive à détacler voilà je ne étape le pas évidemment donc je perds aussi le cra c'est un petit peu le perso le plus important du combat je me retrouve avec quelques et nus encore en vie il m'en reste combien il m'en reste 6 ça va encore je me dis que c'est pas grave ça va aller vite je continue à tuer des mobs dans un peu tous les sens il ya les bitouf qui jouent il faut rien de spécial je me dis que c'est bon ça devrait bien se passer le combat continue les cascargo ne peuvent plus mettre dans des glyphes avant cette tour donc ça déjà on est safe là dessus ensuite le team beau joue son tour bon déjà c'est un peu moins drôle une pousse contre les murs mais ça va je suis pas dans des glyphes je continue à tuer les mobs ça va assez vite le bitouf joue un peu avec moi ils font des gros deux poux faut le savoir les bitouf le team beau et c'est étape assez fort donc faut vite que je clean la map si possible bon déjà je vais perdre un nénu là-haut presque en tout cas voilà je l'ai perdu déjà encore un de moins je me dis que bon ça commence à faire beaucoup de pertes un bêtement en plus j'essaye de sauver ceux qui restent avec des sacs animés sacs animés qui sont évidemment pas montés alors ça c'est génial ça les sacs animés pas montés le kimbo qui focus un nénu qu'il tue presque encore une fois le bitouf qui vient et qui se dit tiens et si je tapais encore sur les nunus bon il nous reste quoi il nous reste deux trois mobs le bit le poulet est le seul qui est dangereux là bas on va essayer de le tuer le kimbo il me gêne un petit peu j'ai évidemment la libération qui est pas monté et l'appel animé qui est pas monté du coup je place mal le kimbo alors ça c'est tant que j'ai pas fait mes mille pare-chaud de sort ça va être le bordel bon qu'est ce qui se passe ensuite il me reste plus grand monde là ah oui voilà j'avais oublié il me reste plus grand monde bon du coup on continue on essaye de focus au maximum on essaye de tuer le poulet il reste 7 pv on va y arriver là on a la braque leur terre qui n'a plus que 1000 j'ai pas vu mais les quelques points de vie voilà 800 on va y arriver c'est la fin le kimbo qui tape qui tape qui tape et je perds encore un énu ça c'est cool la braque leur clair qui n'a eu le temps de tuer personne c'est bon je me dis que je vais peut-être finir à ce stade là avec trois élus ce que normalement si je me rappelle bien celui qui est là haut il va se faire tuer annoncé bon ok bon je me dis que je peux finir avec presque quatre élus quatre réneux c'est plutôt pas mal mais vous allez voir que ça va encore pas se passer comme prévu j'essaye de me placer assez loin de lui j'essaye de pousser le disciple alors jusque là ça traîne un peu il faut que je déloque alors bien sûr le donjon je l'ai fait énormément de fois pas du tout j'ai dû le faire une fois sur la 1.29 du coup je connais pas tellement les placements et c'est donc je regarde un peu en même temps j'essaye de me placer je parle avec le chat etc j'essaye de me dire bon il reste plus que le kimbo ça devrait être safe là les quatre réneux ils ont aucun risque aucun risque ouais donc là je me place pour anticiper pour anticiper les glyphes qui seront en nombre enfin qui seront une case sur deux je vous rappelle le kimbo c'est comme ça sur la 1.9 et la 2.0 d'ailleurs et lui il a 11000 pv bon je me dis qu'il devrait survivre là j'essaye de taper je vais pas d'état clé je crois voilà le kimbo qui pousse lui il pousse de façon pas très arrangeante comme vous le voyez il y a les glyphes qu'est ce qui se passe et bah j'ai deux zénus qui sont taclés par le disciple alors là c'est la même merde il me reste deux zénus bah plus qu'un il y en a un qui était mal placé je me demande comment je vais sortir de là mes deux zénus et bah je pense que vous l'avez compris avec le titre ça va finir en sautage parce que il y en a un qui se fait tuer et un deuxième qui finit dans une glyphe voilà voilà bon à partir de là je vais pas forcément dire grand chose sachez juste que le lia du kimbo est pas très intelligente il va juste fuir en fait au lieu d'essayer de me rush et du coup j'ai juste à taper haut bêtement et en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour le déloc il faut qu'il commence dans une glyphe et lui dans sa tête enfin dans sa tête son il ya plutôt va se dire ok je vais me placer là où il n'y a pas de glyphe pour ne pas commencer dans une glyphe sauf que vu que je tape haut au terre un c'est l'élément ça met les glyphes enfin ça change de case chaque tour les glyphes le disciple avance d'une case donc en fait à chaque fois que le kimbo se met dans une non glyphe il commence dans une vie du coup et du coup bah c'est le déloc automatique j'ai rien de spécial à faire j'ai juste à me décaler à chaque fois et à me mettre volontairement dans une glyphe à la fin de mon tour pour que je commence évidemment pas dans une glyphe je fais exactement comme le l'inverse de ce que fait le kimbo plutôt et voilà et puis du coup j'ai juste à taper 500 par tour full lancer de pièces de loin pour éviter qu'il me rush et comme vous allez voir ça va finir sans aucune difficulté et sans aucune perte de points de vie voilà voilà je voulais faire cette vidéo puisque comme vous pouvez le voir c'est marrant un seul otage kimbo c'est toujours cool j'espère que la vidéo vous a plu on fera des petites vidéos comme ça de temps en temps ça change un peu des tutos ça change un peu des vidéos tryhard etc n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en avez pensé sur ce je vous souhaite à tous un très bon forme et je vous dis à très vite pour la suite des aventures bye je suis Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !